Donc bienvenue à toutes et tous, même si on ne vous voit pas, et ça c'est très très frustrant de ne pas vous voir, pour cette table ronde intitulée « Puissance du Verbe ». Ouh là là ! « Quand la littérature se rappelle à nous pour un appel à soi ». On va essayer de décrypter tout ça ensemble avec mes trois invités. Hélène Vesbord, je le prononce bien, enfin je déteste, mais bienvenue Hélène, Yaria Belaskri et Karim Katan. Bonjour à vous deux. Hélène Vesbord, vous avez été dans l'enseignement, d'abord institutrice je crois, non pas institutrice, professeure, puis aux fonctionnaires engagés dans la mémoire de la Shoah et une réflexion notamment sur comment faire perdurer cette mémoire et notamment des enfants de la Shoah et des enfants dans la Shoah. Et puis écrivaine avec quatre livres publiés et notamment « L'amour sans visage » aux éditions Bourgois il y a quelques années. Et ce texte dont il sera question ce soir, « Talon d'Achille » publié aux belles lettres dans lesquelles vous racontez comment les figures mythologiques d'Achille et d'Ulysse, n'oublions pas Ulysse, ont donné un sens à votre vie personnelle. Vie personnelle qui est au cœur de ce très beau texte. À partir de ce jour de 1942 où une inconnue vient vous chercher à l'école pour vous envoyer à Évron, là, à trente et quelques kilomètres où vous serez caché par la famille Médée. Et si ça, ce n'est pas un signe sur la mythologie, enfin il y a quelque chose, je trouve ça assez fabuleux. On va rentrer dans le texte ensemble tout à l'heure. Karim Katan, vous êtes un habitué du festival, je crois que c'est au moins la troisième année qu'on vous y voit. Depuis votre premier recueil de nouvelles, préliminaire pour un verger futur. Et puis votre premier roman, « Le palais des deux collines », tous les deux publiés chez Elisade. Et vous êtes d'ailleurs actuellement en résidence pour quelques mois en Mayenne. Vous êtes palestinien, né à Jérusalem. Vous avez fait vos études supérieures à Paris. Vous vivez entre Paris. L'année dernière, c'était la Grèce, non ? Ça est là. Mais dans vos livres, c'est de Palestine dont il est question, d'exil, de pays perdus, de pays onis ou de pays fantasmés ou des trois à la fois. Voilà. Yaria Belaskri, est-ce bien utile de vous présenter ici tellement vous êtes lié à ce festival, tellement vous êtes un des piliers du festival. Vous animez des rencontres, enfin bon bref, Yaria. Vous êtes journaliste et écrivain algérien. Vous vivez en France depuis... On compte plus. Voilà, au moins. Vous écrivez des essais, des romans, dont ce dernier roman paru chez Zulma, « Le silence des dieux ». Et puis, vous êtes membre du comité de rédaction et secrétaire de rédaction de la magnifique revue annuelle Apulé, publié aux éditions Zulma, que vous avez initiée avec Hubert Haddad. On va parler du tome 7 aujourd'hui, dont la thématique est « Liberté », c'est celui de l'an dernier, sachant qu'on parlera peut-être un tout petit peu, si vous en avez envie, du prochain, qui paraît là, le 11 mai, je crois, le 11 mai, et qui s'intitule « Les grandes espérances », et je crois qu'on en a grandement besoin en ce moment. Hélène Vesbord, vous écrivez vers la fin de « Talon d'Achille ». J'écris pour accomplir un trajet incertain, un retour vers des parents disparus, un mois oublié, insaisissable à jamais, toujours recommencer, parce que vain. C'est vraiment vain. Écoutez, il ne faut pas se berner sur les pouvoirs de l'écriture. Comme je l'ai, je crois, écrit quelque part, mais je m'embrouille dans mes livres, parce qu'ils ont, à travers leur diversité, plus ou moins, toujours le même sujet, mais ça sert à, disons, atténuer la blessure. Ça ne guérit rien, mais si on ne le faisait pas, ça serait pire. Si on ne le faisait pas, je crois que sans l'écriture telle que je la conçois et les récits qui permettent d'accéder par petits bouts à soi-même, on ne réussirait pas à surmonter et on ne réussirait pas tout simplement à vivre. Donc il faut être à la fois très modeste sur les pouvoirs de l'écriture et en même temps très admiratifs sur le rôle considérable qu'ils jouent comme, comment dire, un été, un appui de nos existences. En fait, pas vain, mais plus un éternel recommencement pour recycatriser, comme le rocher qui tombe et qu'il faut remonter pour entrer dans la mythologie. Oui, ou plutôt comme aussi le héros qui avait le foie dévoré par le vautour, mais qu'ensuite ça repoussait. Le foie repoussait, le vautour revenait. Voilà, c'est ça. C'est une rupture qui est insurmontable, mais on apaise, on cicatrise un peu les blessures, on vit avec. Yaria et Karim, ce côté vain et ce côté écrire comme une construction, une reconstruction, une cicatrice, faire cicatrice, c'est quelque chose qui vous parle par rapport à votre propre travail, qui vous émeut aussi, j'imagine, d'entendre Hélène. Oui, ce sont des paroles fortes, mais précisément, je vais y répondre par quelque chose. Regardez bien cette couverture d'Apulé, du numéro 7, Liberté. Elle est l'oeuvre de Serge Kontorovitch, un immense peintre français, qui est décédé en novembre 2022, né en 1942, en France, de parents juifs polonais. 1942, il naît, trois mois après, la police française le remet, remet les parents aux nazis. Et ils sont déportés, gazés. Et cet enfant, qui a trois mois, n'a jamais vu ses parents. Et il est devenu un homme, il est mort, c'est un ami intime, très proche, bouleversant, sa mort. Quelques jours avant sa mort, sa femme lui dit, Serge, tu es blanc, tu as perdu tes cheveux. Et qu'est-ce qu'il lui a dit, cet homme ? Je retourne en Suisse. Vous imaginez ? J'en ai la chair de poule. Cet homme a dit, je retourne en Suisse. Jamais il n'a guéri de cette blessure. Mais toute sa vie, il a créé. Et toute sa vie, il a chanté. Toute sa vie, il a aimé. Et nous le portons aujourd'hui. Numéro 7 de son vivant, c'est lui. Le numéro 8 qui va sortir, ça sera lui. Il va scander tout un dossier sur la littérature yiddish par ses peintures. Et nous le porterons encore longtemps. Et si ce n'est pas moi, si ce n'est pas Ibn Haddad, ce sera d'autres après nous qui le porteront. Parce que cette blessure, il n'est jamais revenu, elle est la nôtre. Nous la partageons. Et donc, si la littérature ne peut rien, en tout cas, elle est nécessaire. Elle est fondamentale. Karim, je parlais d'exil, de pays perdus, honnits, fantasmés. Il y a aussi une cicatrice par rapport au pays. Il me semble dans vos textes assez clairs. On écrit aussi pour combler ces vides-là et ces cicatrices et ce manque ? Je pense que... Je ne sais pas si vous serez d'accord, mais c'est vrai que souvent l'écriture procède, je dirais, pour moi, par exemple, un peu de cette contradiction fondamentale, en fait, qui est qu'on sait, on est très modeste par rapport au rôle de l'écriture. Dire qu'un livre ni ne change ni ne guérit le monde, on le sait, on ne se leurre pas sur cet aspect-là. Et en même temps, le malentendu fondamental, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher quand même d'y croire un peu. C'est qu'on sait très bien que ce n'est pas ça que ça opère. Et on s'est dit si, peut-être un peu. Si, peut-être, peut-être que, en fait, ça peut apporter quelque chose qui permettra peut-être quelque chose. Donc, il y a une espèce de vague espoir, enfin de vague espoir, oui, d'espoir qu'en contribuant quelque chose au texte humain collectif, quoi, d'une manière de toute façon toute petite, parce qu'un livre, finalement, c'est à la fois beaucoup, c'est beaucoup pour la personne qui l'écrit, mais finalement, ce n'est pas grand-chose en même temps. Il faut toujours se rappeler aussi que c'est important. Il y a deux échelles, quoi. Pour moi, mes livres sont importants, enfin, je dis tiens, etc. Et en même temps, ce n'est pas grand-chose. Donc, on écrit toujours à partir de cette double conscience, un peu, du fait que ça ne peut rien, mais en même temps, ça peut tout, en quelque sorte. Dans le cas de la spécifique, peut-être, de l'écriture palestinienne, qui, finalement, rejoint beaucoup d'autres questions, qui n'est pas singulière, je pense que c'est la question de base, plutôt que la cicatrice, peut-être, c'est la disparition. C'est vraiment, bon, comment écrit-on la disparition ? Comment écrit-on à partir de la disparition ? Comment dit-on la disparition ? On sait très bien, encore une fois, qu'un livre, finalement, ne vit qu'autant qu'il vit, et en même temps, il vit très longtemps. Comment dit-on la disparition ? C'était notamment le sujet du roman chez Bourgois, où le visage, on entend le rire, mais le visage du père disparaît, père avec qui vous aviez une relation, j'allais dire, fusionnelle, enfin, très forte, et justement, vivre avec cette disparition des visages, et puis vous étiez petite, il ne reste pas grand-chose. Donc, ce thème de la disparition, il est aussi très important. Oui, effectivement, je n'étais pas grand, je n'avais pas encore six ans, donc je n'étais pas astreinte à porter les toiles jaunes. J'allais à l'école maternelle. Et comment j'ai vécu la disparition ? C'est très difficile. Je ne peux qu'essayer de restituer l'enfant d'alors qui avait disparu. Ça n'a plus jamais l'enfant d'alors, elle est inatteignable. C'est, disons, au terme de longues années de refoulement que j'ai fait retour pour essayer de retrouver cela. Et ce retour, il a d'abord consisté à aller dans les différents lieux, à retourner en Mayenne, où je n'étais plus, à Évron, le lieu où j'avais été sauvée et cachée, à Argenteuil, le lieu où il y avait le magasin et la maison de mon père, mais qui avait disparu. Il y avait un immeuble à la place. Et finalement, Auschwitz. Donc tout ça, c'était une série de démarches qui ont pris beaucoup de temps, qui ont demandé du courage et qui ont apporté beaucoup de souffrance. la disparition pour l'enfant. L'enfant, quand elle est sortie d'école maternelle et qu'on lui a dit que tes parents sont partis en voyage, sûrement, elle ne l'a pas cru une seconde. C'était une enfant unique, adorée. Comment ses parents seraient-ils partis en voyage en la laissant là ? Et pourtant, ils étaient partis en voyage. Donc la littérature joue aussi sur ces ambiguïtés entre ce que dit une femme, tes parents sont partis en voyage, et ce que dit l'écrivain, moi, je, ancien, tes parents sont partis en voyage. On n'entend pas la même chose. C'est ça que je voudrais dire, qui est pour moi capital. C'est que c'est seulement le récit et la fiction. Vous avez parlé du verbe, le verbe au sens plein. Pour moi, la littérature, c'est la fiction. Et c'est elle, malgré ce qu'on pourrait croire, qui permet d'approcher un peu le réel dans ses ambiguïtés, ses contradictions et ses mystères absolument insolubles. C'est dans le cours de l'écriture de l'amour sans visage, qui malheureusement est épuisé, c'est dans le cours de cette écriture que j'ai pu essayer de restituer, mais d'une manière qui ne se veut pas exacte, qui est une restitution littéraire, une équivalence à ce qu'avait ressenti l'enfant. C'est-à-dire certainement un effondrement. Et puis ensuite, lorsqu'elle s'est retrouvée à Évron, un effacement, parce qu'il faut bien vivre. Il n'y a rien à la littérature pour s'approcher du réel et peut-être dire le monde, dessiner, peindre le monde, puisque tu as démarré, vous avez démarré, pardon, cher ami, tu as démarré en parlant de ce peintre. C'est complètement l'idée d'appuler, faire parler des écrivains, autour du pourtour méditerranéen, mais c'est le monde, pour dire le monde, pour dire la beauté du monde, pour dire la noirceur du monde aussi. On ne met pas la tête dans le sable non plus, mais il y a vraiment cette idée, l'espoir dont parlait Karim, malgré, on a beau savoir que, finalement, c'est qu'un livre, et en même temps, il y a cet espoir que ça fasse quelque chose. Alors, moi, je parle d'espérance. Et je veux rapidement rappeler quelque chose. Il y a un réalisateur qui s'appelle Joël Calmet, qui a fait un film sur Albert Camus. Il a sillonné le monde, et il a ramené des propos de beaucoup de personnes sur Albert Camus. Que représente Camus pour vous ? Alors, je cite trois choses, trois personnes. Quatre. Un japonais, la question, c'était qu'est-ce que Camus pour vous ? Qu'est-ce que ça vous dit ? Et le japonais répond, il m'aide à vivre. Une gendarme allemande dit, il m'aide à vivre. Deux jeunes hommes à Alger, ils disent, il m'aide à vivre. Le film est visible, vous pouvez le voir. Il l'a projeté dans beaucoup de festivals. Qu'est-ce qui fait que des personnes aussi différentes au Japon, en Allemagne, à Alger, disent qu'il m'aide à vivre ? Il y a quelque chose dans cette littérature, cet indicible qui fait qu'on se reconnaît, on se retrouve. Donc, nous, nous sommes en ce lieu-là. Et nous sommes, en faisant Apulé, Apulé, vous savez très bien que c'était un réteur et un écrivain du IIe siècle qui a écrit le premier roman d'Imaginaire, Landon d'or ou les Métamorphoses. et en créant cette revue, nous l'avons voulu décentrer en Méditerranée, mais pas pour parler de la Méditerranée, pour parler du monde, de ses mystères et de comment l'investir, comment investir la vie et la joie, l'amour. Tout en parlant de la noirceur du monde, effectivement. Et donc, nous faisons appel à des poètes, des romanciers, romancières du monde entier autour d'un thème chaque année depuis le premier numéro des Galaxies Identitaires. Rappelez-vous, 2015, l'identité, il y avait un ministère de l'identité et de l'immigration. Rappelez-vous. Rappelons-nous. Quand même, on a touché le fond. Et c'est là qu'on a parlé d'identité, de Galaxies Identitaires, qu'on a invité des créateurs du monde entier pour parler de cette question d'identité. Et on a démarré avec, comment il s'appelle, Albert Mimmy, qui lui renversait et parlait d'appartenance. Et c'était à ce niveau-là qu'on se trouve. Nous avons continué. Donc, c'est dans le droit fil. Dans le droit fil. Pourquoi je parle d'espérance ? Parce que on nous parle toujours de résilience. Je crois que là, ça va, là. Là, ça va. Je crois qu'il faut aller à un autre stade, à un autre niveau. c'est la question de la résistance et non pas de résilience. Vous savez, quand il y a eu les attentats en 2015, en novembre 2015 à Paris, et donc, nous avons été émus, nous sommes descendus dans les rues de France. Et là, on nous parle de résilience. Mais non, mais pas du tout. je n'accepte pas mon sort. Mon sort, ce n'est pas de mourir par la violence. Non, mon sort, ce n'est pas le meurtre. C'est la vie. On veut nous faire croire que l'état du monde, c'est la guerre. Non. C'est aussi la paix, la possibilité de la paix. C'est cela que nous défendons dans Apulé et en faisant appel à des créateurs du monde entier. Et le public ne s'est pas trompé, les lecteurs et les lectrices vont vers Apulé et ça nous réjouit. Et nous avons présenté cette revue en Turquie, en Maroc, en Algérie et en Tunisie, en France, partout, dans tous les lieux. Et c'est toujours, il y a quelque chose qui se passe avec le public. Et nous allons continuer tant que nous avons des forces en espérant que d'autres vont nous rejoindre pour prendre aussi cette revue parce que nous, on ne va pas rester tout le temps, franchement. Karim Kattan, il y a deux choses dans ce que vient de dire Yaria. dans le palais des deux collines. Votre héros fait ça, il revient, il vit à l'étranger comme d'ailleurs dans, il y a deux nouvelles du précédent recueil ou surtout la dernière où il y a cette notion de palestinien installé ailleurs. Et là, il revient sous un faux faire part, un faux prétexte pour le faire revenir. Et vous parliez tout à l'heure de disparition du pays et en fait, toute la métaphore du livre c'est aussi sur la disparition de la famille. Il est le dernier de cette famille et en fait, la disparition de cette famille parle de la disparition du pays, il me semble. Et vous avez beaucoup joué sur ce parallèle et cette métaphore. Finalement, le pays, les armées, les conflits autour sont là, l'armée approche, les colons approchent, mais vous le traitez avec beaucoup plus de finesse et de délicatesse en insistant sur la disparition de cette famille comme emblème de la disparition du pays. Oui, d'abord, pour éviter aussi, parce que ce n'est pas sa place ici, pour éviter des grands discours, des grandes affirmations que je peux tenir par ailleurs, disons, dans une chronique. Mais c'est vrai que la littérature, souvent, c'est de l'ambiguïté et en fait, c'est à partir du personnel qu'on peut aussi faire émerger toutes ces ambiguïtés. Et vraiment, je n'avais pas du tout envie de dire des choses en vérité générale sur la Palestine, etc. Et aussi parce qu'on vit les choses à partir de son entourage immédiat. Souvent, en plus, ce qu'on voit dans une famille, on a toujours l'impression que ce soit vrai ou pas, mais autour de nous, que ce qui est autour de nous est le monde. Et donc, l'un reflète l'autre. Et aussi, ça procède un peu. Donc, c'est un roman, j'ai mis plusieurs années à accepter parce que ça me saoulait de dire ça pendant très longtemps. Mais c'est un roman sur le retour, en effet. Chaque fois, je disais non, pas vraiment, alors que c'est la dynamique de base du roman. Pourtant, vous écrivez, je ne me suis jamais posé la question du retour au pays natal. Oui, oui, mais parce que, pourquoi ? Justement, parce que ce qu'est un roman sur le retour, en général, ce n'est pas tant sur le retour, c'est la question fondamentale qui se pose au retour, c'est pourquoi est-ce que je suis revenu dans cet endroit que je ne reconnais plus. c'est une question qu'on voit souvent dans ses romans, dans ses chansons, dans toutes ces choses sur le retour. C'est ce que se demande Barbara dans mon enfance. Pourquoi suis-je revenu ici ? En fait, la question de pourquoi, en fait, une fois que je suis là, qu'est-ce qui m'a pris de revenir à cet endroit ? Parce que le retour, souvent, est un échec parce qu'il est pensé, il est vécu, il est pensé, il ne peut pas s'accomplir, il est inatteignable, etc. Et beaucoup du roman, je pense, c'est juste... Donc, encore une fois, à la fois de façon très singulièrement palestinienne et en même temps, j'espère, un peu générale aussi, c'est cette question de l'impossibilité du retour, en fait. Et qu'est-ce qu'on fait à partir de là ? Et puis, je disais qu'il y avait un lien avec ce que Yaria avait dit, le dernier, si mon souvenir est bon, le dernier mot du roman, c'est le mot paix. Oui, d'ailleurs, juste pour rebondir sur cette question de la résilience, en plus, pour rajouter à ce que tu dis, moi, j'en ai marre d'être résilient. Il y aura un moment aussi, souvent, on nous dit, ah, bravo, vous, les Palestiniens, vous êtes résilient et tout. Moi, je préférais être heureux, en sécurité et libre que résilient. En fait, résilient, c'est juste cette capacité à survivre à des choses horribles. Mais en fait, ce n'est pas une manière de vivre. C'est ça aussi, vraiment, la résilience ne peut même pas être un objectif, en fait, mais on peut... Vouloir vivre en paix, je veux dire, c'est un droit et une aspiration très profonde. Je ne peux pas pour moi, je veux dire pour tout le monde. C'est une véritable aspiration profonde qui a sa place, qui est non seulement légitime, mais belle, en fait. Ce n'est pas éculé, ce n'est pas rien de vouloir être en paix, en fait. Merci, Karim. Hélène, quand on vous confie les missions sur la mémoire de la Shoah, comment enseigner la Shoah aux enfants, là non plus, on n'est pas dans la résilience. on est justement dans une résistance, dans une... J'allais dire, on espère toujours que l'histoire ne se répétera pas et qu'il faut continuer à apprendre les choses pour que ça... oui, que ça existe déjà et qu'on est très loin de cette notion de résilience aussi. La notion de résilience qui a eu ses vertus au départ devient très vite comme les concepts qui ont du succès une tarte à la crème. Donc, il faut assez vite s'en passer, dégager le terrain et je suis complètement d'accord avec les deux intervenants précédents comme quoi c'est la résistance qui est importante, c'est-à-dire une forme de dureté par rapport à la blessure parce que le monde n'est pas tendre. Ce n'est pas la résilience, on va s'accommoder, on va être souple, on va faire le dos rond. Non, hélas, hélas, la règle du monde, c'est la violence et même quand on est, ce qui est mon cas, totalement opposé à la violence, c'est la loi et il faut avoir des attitudes qui s'y conforment. Ce que j'ai, moi, ce que je voudrais reprendre, je suis d'accord avec les propos tenus avant, c'est ce qu'apporte, je veux dire, la littérature au sens fort, c'est-à-dire une appréhension intime, intime de ce qui est, pas du tout une généralité, pas du tout une vision partagée par tout le monde, mais comment M. Catan, par exemple, au plus profond de lui-même, il éprouve son destin palestinien et le destin de son pays. C'est ça qui est intéressant parce que c'est seulement en se plaçant, en se replaçant au niveau de l'intime et du vécu qu'on arrive à une forme de compréhension par une identification partielle. Moi, je suis frappée dans la composition de cette table ronde. Elle est tout à fait belle. Nous appartenons tous les trois à des aires politiques, géographiques, culturelles très différentes, aussi à des époques chronologiques, très différentes. À nous trois, on zalonne le siècle, je n'irai pas plus loin. Et pourtant, quand on s'exprime, je ne suis pas sûre qu'on n'ait pas des problématiques identiques et un regard identique sur la façon d'exprimer les choses. Donc, aller à l'universel, ce n'est pas par le général, c'est par l'intime, le petit bout de la lorgnette qui est un périscope. Je reviendrai à Hélène après parce qu'il faut quand même qu'on parle d'Achille et d'Ulysse. Ulysse, qui pour moi est un résistant de ce retour. La Résistance, dans la revue dans le tome 7 d'Apulé, elle passe par un dossier sur les poètes de la Résistance kurde. Je pense que... J'emploie ce titre parce que forcément, les poètes de la Résistance, Pierre Séguers, tout ça, enfin, voilà. Mais j'imagine que ça n'a pas été un choix du tout anodin, ce dossier-là. il n'y a rien. Comment... Déjà, ils sont nombreux, les poètes kurdes. Comment on les réunit ? Comment on fait ce travail-là ? Et c'est toujours très... j'allais dire bizarre, paradoxal d'associer le mot kurde au mot liberté en ce moment. Oui, justement, précisément, parce que... Pardonnez-moi cette expression, les kurdes, depuis longtemps, sont les dindons de la farce. C'est eux qu'on envoie à la bagarre, c'est eux qui résistent depuis des lustres et on leur promet un État et jamais ils n'ont eu d'État jusqu'à ce jour et ils sont éclatés entre plusieurs pays. Or, les kurdes, c'est un peuple comme les autres qui est légitime et qui s'invente, qui crée. C'est pour ça qu'on s'est tourné vers eux pour un peu présenter leur création littéraire, leur travail et pour dire que c'est un peuple qui a une vitalité exceptionnelle et que le chant des hommes c'est aussi le chant des kurdes. Et comment faire ? Parce que nous dans Apulé, vous savez, les écrivains et les écrivaines des poètes se connaissent tous à travers le monde. Il y a des liens extraordinaires qui se font. Tous. Nous avons fait un dossier par exemple sur la littérature arabo-israélienne en invitant des israéliens, des poètes israéliens, des poètes palestiniens, des poètes français. Et nous avons publié dans Apulé les trois langues. l'hébreu, le français et l'arabe. Donc ça, c'est notre manière de combattre, de nous battre, précisément, de résister. Nous avons aussi donné la parole à des poètes afghans. Et nous continuons, nous continuons. Donc dans le prochain numéro, j'ai parlé de la poésie yiddiche qui a disparu. La langue yiddiche elle-même a assassiné. Et donc on a trouvé des textes inédits, remarquables. Vous les verrez dans le prochain numéro. Apulé, comme on parle des poètes algériens assassinés. Et Jean Sénac, Tadja Oud et bien d'autres. Avec des textes, pour certains, inédits. Donc c'est notre combat. Mais aussi, nous n'hésitons pas à faire appel à des poètes qui ne sont plus, qui sont morts, précisément. Comme, pardon, oui, changer la vie. On n'a pas dit changer le monde, on a dit changer la vie. On s'est dit qu'il faut être gentil, pas trop prétentieux. Alors nous avons, par exemple, publié un texte d'Abou Al-Ala Al-Ma'arri, qui est un poète syrien, du 10e siècle. Du 10e siècle. Vous allez voir la résistance, elle est venue. Dans ce terme du 10e siècle et comme ils sont actuels. il y a des gens qui se trouvent à l'imam nâtiquant dans le kathib et dans le kharsak. Qu'est-ce qu'il nous donne ? L'imam c'est quoi l'akli mouchir mais il s'obhili qu'il s'obhili qu'il s'obhili. Les gens espèrent la venue d'un imam qui parle à la foule silencieuse des illusions. Il n'est dit même que la raison qui guide du matin au soir du 10e siècle. Nous en avons besoin là. Karim Merci il n'y a rien. Karim quand Faisal dit ce pays que je hais et puis il y a la même ambivalence dans la dernière nouvelle de votre premier recueil c'est votre façon de faire une grande déclaration d'amour à votre pays ? Non pas de grande déclaration de toute façon. Je pense que c'est une ambivalence très finalement encore une fois constitutive de certaines littératures où il n'y a pas de on n'a pas un rapport univoque à toute question et particulièrement à ces questions-là quand encore une fois en tant qu'écrivain palestinien on nous attend toujours un peu au tournant sur le sur l'écriture nationaliste alors je peux en faire aussi parfois mais en même temps tout nationalisme s'il n'est pas je ne suis pas nationaliste c'est un mot pas très joli mais si on veut l'être dans des situations comme la situation palestinienne qui appelle ça parce qu'il y a une occupation militaire brutale même dans ce cadre-là mon nationalisme ne peut être que partiel sinon il est totalisant et horrible en fait et donc je pense que ce narrateur-là voit en plus c'était une voix assez cynique que j'avais envie de lui donner mais en plus de ça il voit il voit un pays sous toutes ses facettes et pas une seule facette il n'est ni dans la glorification d'un pays ni non plus dans la critique absolue d'un pays il est quelque part entre les deux et puis comme tout être humain il oscille en fait entre ces choses lui-même c'est un personnage qui se contredit en fait qui dit une chose puis après son inverse comme nous-mêmes nous contredisons qui pense un truc puis dix pages après pense à peu près l'inverse parce que telle chose a émergé qui le fait penser l'inverse donc c'est surtout penser à un amour mobile des choses qui évolue au gré des choses peut-être pour dire oui en tout cas c'est donner à voir une Palestine vivante ou des Palestines vivantes au pluriel je pense comme tous les pays sont pluriels et pas une seule chose donc c'est peut-être pour dire ça cette pluralité et cette mobilité de ces réalités là comme les pays etc Hélène Vesborde on parlait finalement de pouvoir ou pas de la littérature en tout cas la littérature et notamment la littérature de mythologie grecque qui est la littérature la lecture de l'Iliade et de l'Odyssée d'Homère ont été extrêmement importants dans votre vie j'aimerais bien qu'on en parle un peu de quel pouvoir ça a eu à quel point finalement ces souvenirs cette lecture de ces mythes là vous ont permis à vous d'avancer alors je disais tout à l'heure recueilli par la famille m'aider comme une prédestination totale mais en tout cas vous avez lu beaucoup très jeune si j'ai bien compris et je voudrais qu'on parle d'Homère quand même j'ai lu très jeune j'ai lu à l'école c'est vrai que j'aimais beaucoup la lecture et j'ai tout lu finalement depuis tout ce qui me tombait sous la main les romans de gare autant on emporte le vent etc à l'école c'était très bien parce qu'en sixième on parlait du monde grec et donc j'avais lu en particulier l'Odyssée et bon comme tout le monde j'admirais beaucoup tout le périple d'Ulysse et son retour pour finir tout est bien qui finit bien son retour chez lui avec la bénédiction des dieux qui se retrouve jeune sa femme aussi je ne sais plus quelle déesse fait tomber une grande nuit d'amour sur eux c'est magnifique mais l'Iliade beaucoup moins finalement l'Iliade de mon temps c'était une affaire de garçons c'était des combats rudes les filles n'avaient rien à voir avec ça et alors ce qui s'est passé c'est rapport de l'antiquité de la littérature à notre actualité en juillet 2016 à Saint-Étienne-du-Rouvray près de Rouen un prêtre qui disait la messe au petit matin devant quelques vieillards a été assassiné sur l'hôtel égorgé par deux terroristes qui ensuite ont lancé enfin qui ont lancé un appareil photographique à un vieillard qui était là en disant filme filme l'exploit et alors pour moi j'ai été vraiment mais bouleversée et je me suis dit c'est la barbarie c'est vraiment un sacrifice bestial comme sur l'hôtel antique et immédiatement après c'était juillet 2016 j'ai relu l'Iliade et alors là à ma grande stupéfaction j'ai lu un texte qui n'avait rien à voir avec ce que je pensais il y a deux héros surtout dans l'Iliade c'est Achille qui a tout pour lui qui est beau qui est aimé des femmes qui est d'une blondeur extraordinaire qui est protégé par une déesse sa mère un combattant redoutable or pendant le récit d'Iliade Achille il boude il fait la tête il est fâché contre Agamemnon et il se retire sous sa tente donc on a un héros combattant glorieux qui passe une partie de la guerre sous sa tente avec son ami Patrocle à jouer de la cithare et il va simplement retourner au combat pour venger après pour venger son ami Patrocle alors moi je m'identifiais pas du tout à Achille quand j'étais petite d'abord parce que je vous ai dit c'est une histoire d'homme et puis Achille il avait trop de qualités moi j'étais obligée de ruser sans arrêt enfant transplanté dans un village donc il fallait que je calcule au plus juste alors Ulysse ça me convenait beaucoup mieux c'était un boutiquier moi j'étais dans un café ça marchait du tonnerre quoi et finalement alors ça Homère un écrivain très retort il nous embrouille dans l'emboîtement de ses récits parce que on ne sait pas du tout ce que devient Achille mais dans l'Odyssée on le retrouve l'Odyssée qui est le récit suivant lorsque Ulysse doit descendre aux enfers pour braver le destin et à ce moment là il heurte l'ombre d'Achille et il lui dit oh grand Achille comme tu as eu de la chance toi tu as été un grand monore d'homme un héros parmi les héros et Achille répond et vraiment maintenant je suis là et je préférerais être bouvier chez un paysan que d'avoir été héros combattant je ne suis plus que le monarque des ombres donc il y a une inversion complète des valeurs quelles leçons quelles leçons d'Homère vous vous rendez compte si on confronte ça plus la rencontre entre Achille et Priam le père d'Hector qui a été tué par Achille et quand il tombe dans les bras l'un de l'autre parce que Priam vient de nuit supplier Achille de lui rendre le cadavre de son fils Hector et il lui dit un père ne peut pas vivre sans retrouver le cadavre de son fils et à ce moment là il tombe dans les bras l'un de l'autre alors si vous mettez tout ça bout à bout l'Iliade est un très grand récit d'humanité et par rapport à ce qui s'était passé à Saint-Étienne-du-Rouvray c'était une extraordinaire leçon est-ce que j'imagine que vous ne le savez pas forcément est-ce que votre prénom la belle Hélène est-ce que vos parents vous ont prénommé Hélène à cause d'Homère ou pas du tout enfin vous n'avez aucune idée ou on s'en fait le mythe qu'on veut après vous me j'écris il y a quelques demi-passes là-dessus dans Talon d'Acil parce que je remarque que dans personne ne résiste dans cette histoire homérique Agamemnon est assassiné Achille périt d'une flèche au talon il y a une série de harpies qui va être tué par Orest parce qu'elle a massacré Agamemnon Cassandre etc tout y passe et il y a une seule femme insummersible c'est extraordinaire la femme la plus infidèle qui soit d'abord la guerre de Troyes je dis elle elle part dans un bateau avec Paris elle est trop contente de mettre les voiles pour laisser menalas et partir avec un beau jeune homme et puis ensuite quand elle voit les combats se dérouler sur les remparts de Troyes elle se voit tous les guerriers elle dit oh comme ils sont bien ces grecs elle les humère les uns après les autres donc c'est quelqu'un qui change d'idée et de camp et elle est préservée comme quoi la beauté opère un rap universel alors mes parents en tout cas ils m'avaient préservée par ce nom très beau qui est tout à fait autre chose que la belle Hélène qu'on me disait à tout bout de sang au café Karim vous écrivez dans le palais des deux collines le monde regardait ailleurs avait oublié que nous existions j'ai coupé un peu est-ce qu'on écrit quand même pour obliger le regard pour ne pas être oublié le monde avait oublié que nous existions sans doute en partie en tout cas pour pour qu'il y ait quelque chose si un jour le regard veut se poser là je repensais juste c'est drôle comme l'Odyssée et l'Iliade sont toujours présents partout en fait dans le palais des deux collines il y a une description de la colline de la maison et en fait les arbres il y a une série d'arbres qui sont mentionnés ce sont les arbres les arbres d'Itaque parce que je pense qu'il y a des superpositions aussi de mythologie et de géographie et je me suis toujours dit à quelqu'un qui va se rendre compte qu'en fait c'est exactement la même énumération personne ne le dit jamais je suis la merde il faut que je le dise maintenant aux gens ça c'est exactement c'est pris à Omer et Mila je dis ça parce que il y a aussi un désir une volonté de non pas d'obliger le regard mais d'inscrire un imaginaire palestinien aussi dans un imaginaire global et de dire on a notre place ici on n'est pas seulement un imaginaire pour notre petit coin du monde qui nous sert à nous et qui fait voyager un peu les éventuels lecteurs et lectrices mais en fait on produit aussi du mythe des images des choses vivantes qui s'inscrivent dans un texte encore une fois global et en fait c'est de cette manière là je pense qu'on ne peut pas forcément obliger le regard mais aussi d'une manière ou d'une autre être vu en fait pas vu moi dans la petite personne Karim mais ils ont encore une fois un ou des imaginaires palestiniens qui ont leur place là et je pense que c'est plus efficace en quelque sorte même que justement parce que c'est justement cet intime qui permet de toucher tout le monde plutôt que l'inverse il faut peut-être pas obliger mais manipuler le regard pour qu'il retombe l'écrivain est un grand manipulateur Hélène disait trois générations des origines différentes etc et peut-être beaucoup plus de choses en commun que ce qu'on pourrait penser de prime abord ne serait-ce que le fait de parler de parler d'Homère les territoires d'Homère c'est la Mésopotamie c'est le pourtour de la Méditerranée on disait que c'était le berceau de la civilisation et je pense que ça c'est quelque chose qui vous relie tous les trois dans ces territoires où il s'est passé tant de choses et puis vous dites ce berceau de la civilisation il faut regarder ce qui s'y passe aujourd'hui réfugiés guerres errants exil destruction enfin et là je pense qu'on est au coeur de ce qui peut effectivement vous relier tous les trois dans votre regard sur ces territoires et sur le monde il me semble Yaria Hélène répond qui veut en premier il y a quand même une si vous voulez une grande différence du point de vue culturel ce qui est vrai c'est sur cette unité méditerranéenne la Méditerranée c'était Mare Nostrum les Romains l'ont bien défini ainsi et puis l'Empire Romain il englobait tout le pourtour méditerranéen donc l'Empire Romain correspond en quelque sorte à ce qu'on voit disons aujourd'hui du point de vue des chocs qu'il y a mais une grande différence c'est que à mon époque les problèmes d'immigration et d'exil se posaient uniquement à l'intérieur du monde européen les exilés c'était des Italiens c'était des Polonais c'était des Roumains les Italiens comme on disait les Macaronis et qu'aujourd'hui ça s'est éclaté que je veux dire l'ouverture là le problème s'est complètement déporté du côté du Moyen-Orient et c'est là que les conflits les plus durs les contradictions les plus les plus sévères se font jour donc résultat d'ailleurs de la conclusion de la deuxième guerre mondiale aussi il faut bien dire et de la création d'Israël je crois que c'était avant avant la création d'État d'Israël il y a eu manipulation bien sûr par les occidentaux notamment l'Angleterre la France et la Russie de ce territoire de cette grande Syrie de l'époque qui a été morcelée et tout ce qui était l'Irak de l'époque ce n'est pas l'Irak d'aujourd'hui la Syrie ce n'est pas la Syrie d'aujourd'hui le Liban ce n'était pas ça donc on a cassé des régions comme ça on a dit ça ça sera sous domination anglaise là ça sera domination française un siècle après c'est normal qu'on retrouve ce retour c'est déjà avant et parce qu'il y avait domination de l'Europe et il y a aussi quelque chose de plus profond au niveau culturel c'est à dire qu'il y a entendons-nous bien l'islam est présent quand on parle de l'islam l'islam est présent depuis très longtemps dans ce territoire depuis le 7ème siècle et partout un peu partout dans le monde il y a eu au sein on ne va pas faire l'histoire mais enfin juste rapidement comme ça il y a eu une période d'âge d'or au niveau des sciences au niveau de la traduction qui était extraordinaire il y avait un mouvement exceptionnel et puis après est venue la fermeture l'enfermement tout ça qui ajoute aussi à cette situation mais vous le savez bien c'est l'histoire du monde de la colonisation l'impérialisme triomphant à un moment donné il a brisé des civilisations il a brisé des peuples il a brisé des peuples entiers culturellement économiquement socialement donc nous héritons de tout cela il y a des travaux mais en dehors de cela en dehors de cela il y a autre chose je crois dont il faut parler c'est que malgré tout quand on va voir visiter faire le tour de la Méditerranée moi je l'ai fait j'ai fait les pays méditerranéens toutes les grandes villes comme ça mais vous avez l'impression c'est assez hallucinant que c'est la même chose en fait c'est un c'est un seul pays et vous allez de ville en ville c'est la même chose l'olivier est là l'huile d'olive est là la tomate le poivron tout est là et c'est les gens et le poisson tout est là et puis les gens quand vous leur parlez je vous assure qu'ils se ressemblent après c'est l'idéologie c'est la politique qui intervient et là c'est autre chose mais la Méditerranée c'est le sens les mêmes il y avait cette idée cette idée un rêve extraordinaire de la part de l'école d'Alger avec Gabriel Odissio avec Albert Camus qui parlait de continent liquide et donc d'une possibilité de se sentir plus méditerranéen qu'autre chose ça a fait long feu on le sait très bien malheureusement mais peut-être que c'est une idée à faire rejaillir la Méditerranée qui nous réunisse les arabes l'appelaient la mer blanche du milieu c'est le centre du monde pour nous bon non je ne vais pas pour tout le monde mais c'est le centre voilà et là c'est la mer blanche du milieu donc c'est là qu'il y a des choses qui se passent mais c'est aussi pour des raisons politiques mais en même temps quand vous allez là-bas vous allez trouver des femmes et des hommes qui inventent qui se créent qui chantent qui dansent qui travaillent qui bossent partout il y a l'électricité il y a l'eau au robinet il y a les avions qui partent les avions qui arrivent il y a des bus il y a des trains qui partent à l'heure qui arrivent à l'heure on parle quand même de femmes et d'hommes qui sont aussi dignes que tous les autres dans le monde c'est la même chose donc le politique l'idéologique et puis ça on pourrait en faire un débat une autre fois pour dire le malheur des personnes qui sont là-bas le malheur imposé Karine votre Méditerranée c'est grand j'ai un rapport ambivalent à la Méditerranée du coup par surprise donc là j'ai vécu deux ans en Grèce et c'était très bizarre la Grèce c'était la première fois depuis que j'ai quitté la Palestine en France la Palestine me manque peu parce que finalement comme je vis plutôt je ne vis pas dans le sud de la France les paysages sont si différents de toute façon que bon et en Grèce c'était vraiment très difficile parce qu'en fait le territoire grec est exactement comme le territoire palestinien du coup j'avais tout le temps l'impression d'être en Palestine mais je n'étais pas en Palestine et c'était très dur et c'était justement dans ces presque pays en fait où je me sentais vraiment où ça me manquait réellement et la Méditerranée c'est à la fois enfin pour moi je ne sais pas comment dire mais c'est pareil c'est un territoire de littérature ample et variée c'est évidemment à la fois cette espèce d'idéal l'un des trucs que je trouve alors que ça a ces zones d'ombre ce n'est pas du tout quelque chose de génial mais c'est ces lingois franca méditerranéennes qui émergent qui sont un peu ces langues que parlent les marchands qui sont des mélanges d'un peu toutes les langues de la Méditerranée évidemment c'est incroyable et en même temps c'est un endroit très étouffant moi quand je regarde la Méditerranée je ne trouve pas ça la mer déjà je sais ce qu'il y a c'est la maison c'est le chaos et en fait il y a des moments où je trouve ça très étouffant je me dis non 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 je ne veux pas parce qu'il est central je veux genre l'océan qui m'est étranger qui m'est inconnu qui est une espèce d'espoir d'ailleurs un désir de fuir en fait de cet endroit et en même temps j'y retourne tout le temps c'est vraiment j'ai un rapport très ambivalent à cet endroit dont je n'arrive jamais à partir il y a longtemps que tu as mis les pieds en Palestine là ça fait longtemps pour la première fois là ça fait un an et demi deux ans c'est très long pour moi normalement je réussissais à revenir c'est compliqué en ce moment c'est hyper long tu sais parce que c'est un pays qui en plus tu sais ce qui se passe en deux ans en Palestine il y a ça en fait parce que dans un pays qui disons quelque part ne bouge pas géographiquement serait différent mais le problème c'est que je ne sais pas dans quel pays je vais revenir mais si je te dis en deux ans ce qui peut se passer en Algérie c'est la même chose c'est clair il y a rien il reste trois minutes je voulais juste dire qu'en fait tout ce que tu as évoqué en parlant d'Apulé la liberté la révolte parfois la résignation mais pas la résilience la lutte contre l'obscurantisme etc on le retrouve aussi dans tes romans c'est à dire qu'il n'y a pas il n'y a pas Yair Yav El-Ascry membre du comité d'édition de la revue d'un côté et puis romancier qui fait complètement autre chose il y a un vrai c'est des vraies thématiques qui t'habitent en tant qu'écrivain en tant qu'auteur et que tu lâcheras pas de toute façon Ah non c'est impossible ce livre est un chant de liberté un chant il ressemble à un chant de tous les hommes de toutes les femmes de notre humanité depuis l'origine c'est ça à mon humble à mon humble place bien entendu mais c'est ça toujours les hommes et les femmes ont chanté cette liberté cette idée de préserver leur présence au monde c'est cela c'est cela uniquement cela mais à mon niveau bien sûr que j'abandonnerai pas mais non parce que jusqu'au bout jusqu'au bout et puis précisément pour dire pourquoi je n'abandonnerai pas je vais vous lire un extrait d'un poème de Jean-Pierre Hotte immense poète français que certainement vous connaissez par moments il faut consentir à l'inconcevable le coeur à ses accros et ses contretemps la pensée ses chausses trappes et ses doubles fonds la chair même sa chambre mansardée où le désir réactive sans cesse l'obsédant des saints projetés aux nombres chinoises sur le drap de nos dumes blanches de la mémoire monte alors par degrés l'image panoramique d'une steppe livrée au vent où il y a sans prudence de chevaucher à l'humble l'esprit libre et la figure au vent c'en est fini d'espérer il faut s'aventurer vaille que vaille et oui c'est terminé d'espérer il faut se battre il faut résister un immense merci pour ce moment exceptionnel moi j'ai les poils qui se dressent lisez le silence des dieux derrière Belascri rendez-vous en mai pour le numéro 8 d'Apulé les grandes espérances lisez le palais des deux collines et préliminaire pour un verger futur de Karim Katan et puis plongez-vous dans le talon d'Achille il n'y a pas le d'Hélène Vesbord vous passerez un moment aussi c'est un texte toute vie est un bricolage mythologique et la chambre de Léonie un immense merci à tous les trois pour cette rencontre de trois générations merci à Hélène merci à Hélène merci à Hélène merci à Hélène